salut tout le monde j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur medieville alors je suis très content de faire la suite enfin comme vous voyez en plus j'ai un beau maillot représente beau v tu vois les municipales sont passés cailleux est réélu on est reparti pour six ans de bonheur non je déconne bon pour revenir dans le contexte donc nous revoici sur medieville on s'était quitté justement avec la dernière mission faite sur la colline du cimetière ou rappelez vous il fallait monter la colline pour rejoindre directement le mausolée afin de rattraper notre ennemi juré zarok c'est chose faite maintenant nous pouvons reprendre là où on en était on va tout de suite s'atteler au mausolée bon visionnage à tous donc là comme je vous ai dit juste avant nous avons terminé la colline du cimetière hop on est remonté comme ça et nous voici au mausolée de la colline dans laquelle nous allons pouvoir pour les plus érudits vous le savez déjà mais pour ceux qui ne savent pas encore nous allons combattre notre premier boss mausolée de la colline le maître du mausolée meurt d'envie de te rencontrer ne fais pas languir ça lui briserait le coeur moi super il est pressé de se faire battre et c'est là que le fait d'avoir l'arbalète va prendre tout son sens ces petites bestioles là sont vicieuses de mémoire en tout cas elles sont vicieuses il faut faire très attention parce que les tombes qui se qui éclatent comme ça des fois ça cache des petits trésors des petits trucs intéressants des items qui permettent justement de faire l'aventure tranquillement je vais peut-être pas trop épuisé mon stock de carreau parce que ça risque de me porter préjudice la massue qui va me servir aussi intéressant regardez déjà à quoi va me servir la massue et voilà nouvelle entrée allez on continue si j'étais toi je me méfierais des diablotins ces chapardeurs sans scrupules iraient jusqu'à te voler les eaux d'après la rumeur ils revendent le produit de leurs vols aux gargouilles marchandes chacun fait son business c'est comme les racketeurs et les dealers j'espère quand même trouver les statuts marchandes dans le sens où j'aimerais racheter des carreaux d'arvalet donc là je suis en train de faire n'importe quoi avec ma vie c'est assez embêtant donc là pareil j'ai besoin d'une rune donc c'est par là que tout se passe j'ai déjà une première rune j'ai une énergie intéressante parce que vu que je fais n'importe quoi avec ma vie c'est pas une petite gueule qui va me faire du mal au contraire allez le sol s'est effondré on continue au prochain couloir hop par contre je voudrais juste récupérer mon épée et la massue je vais remettre en arme secondaire on sait jamais mais t'en fuis pas copain je me rappelle pas qu'il fallait autant de runes et puis c'est le boss que je disais juste avant est enfermé dans un coeur de vergelé tu pourras trouver ce terrible adversaire de glace dans les entrailles souterraines du mausolée enveloppés dans un voile de ténèbres le petit trou que je regardais c'est là où justement les diabetins sortent reviens là j'ai pas de fiole j'ai peut-être commencé à s'inquiéter un peu de ne pas avoir de fiole donc là comme vous voyez le démon vitrail que je vais combattre tout à l'heure avec sa grosse tête toute moche allez on continue ah très bien super donc lui il n'y a pas besoin de s'en occuper il est juste là pour la déco ce fantôme a le rythme dans les eaux mais se languit de jouer une nouvelle mélodie hélas il semble condamné à répéter encore et encore cet air mélancolique ah bah écoute la prochaine fois t'auras qu'à être plus joyeux pas de ma faute si t'as fait n'importe quoi allez on revient sur nos pas on va tout de suite remonter par là je crois qu'en fait il y avait beaucoup plus simple parce que je vais pas pouvoir remonter par là je crois voilà tout simplement même quand on est bête on le sent quand même donc on n'oublie pas que le sol à gauche s'est effondré et que là il faut aller à droite heureusement j'ai déjà déblayé le passage c'est un bon point il faudrait que je retrouve le calice au passage je ne sais plus où est-ce qu'il est je ne sais plus bon c'est pas grave ça va me revenir alors là en gros le passage que je vais libérer il faut que je pousse le bloc qui va tout simplement réveiller le cœur du démon mais euh... le calice ? non parce que si je le récupère pas le 100% en fait il me sert à rien concrètement donc là je vais vous laisser la cinématique du démon qui va se réveiller voilà et c'est là que ça va devenir compliqué alors pour la petite anecdote si jamais ça vous intéresse quand j'étais plus jeune et que je jouais à ce jeu euh... faire le démon vitrail me foutait une angoisse je stressais avant même de commencer j'étais vraiment pas à l'aise à l'idée de le combattre aujourd'hui je ne sais pas j'appréhende quand même un petit peu parce que ça m'a toujours fait un petit quelque chose en vrai j'ai tellement pas envie on va s'équiper tout de suite de l'arbalète histoire de pas se faire surprendre j'avais oublié que je l'avais déjà allez c'est parti en fait quand j'étais plus jeune je trouvais ce monstre tellement terrifiant j'osais vraiment pas il est imposant il est massif en fait il est tellement bien fait je vous mettrai à côté une petite image du démon avant en fait voilà non qu'est ce que je fais ? j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi aaaaah C'est la panique ! Je fais n'importe quoi ! Au moment où il sort son cœur, tout de suite, il faut le viser avec l'arbalète. Et lui retirer le maximum de vie. J'avais oublié ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça m'a rien fait. J'allais dire, il l'attaque puis il a bugué ça il est. Allez, vas-y, monte au mot ton cœur. Monte au mot ton cœur, best au cœur baby. What the fuck ? Oh, il m'a tellement fait mal. Oui. Vas-y, le site dernier et c'est fini. Allez, on clôture le game. Meurre, démon ! Je me suis rappelé où est le calice. J'ai eu un sursaut. Alors, on ne va pas quitter tout de suite. Oh, le trophée bidon, vitre, aïe. On va s'équiper de la massue, tout de suite. Et on va exploser les tombes qui n'ont pas été explosées. Une fiole d'énergie. Ah, il y a de tout. Ah, le fail. Le calice n'est pas là. Je n'ai pas fait gaffe que c'était la sortie. Ce n'est pas grave. Du coup, j'irai rechercher le calice plus tard. Ça m'embête quand même. J'aurais bien voulu... Attends, mais si j'y retourne, normalement, je ne réaffronte pas le démon vitrail. Bon, on y retourne. Et si vraiment, ce n'est pas intéressant, je ferai un cut au montage. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait un cut au montage. Je n'ai pas réussi à retrouver le calice. J'ai refait tout le niveau pourtant. Je pense que ça doit se déverrouiller autrement. Parce que j'ai remarqué qu'au niveau du squelette qui joue de l'orgue, on peut ouvrir l'inventaire pour éventuellement insérer un objet sous l'orgue ou quelque chose comme ça. J'essaierai de me renseigner un peu plus sur le sujet. Et puis dans ce cas-là, je referai le niveau en vidéo. En tout cas, on va faire le niveau suivant, c'est-à-dire le retour au cimetière. Car nous avons eu la grande clé qui permet de déverrouiller la grande porte qu'on a vue dans le premier niveau. Si vous vous rappelez bien, la porte que je vous voyais justement à l'écran. On va pouvoir déverrouiller cette porte-là, qui nous permettra d'accéder aux autres niveaux. Et nous rebassissons, back to basic. J'ai la peine d'arriver, direct, enchaînement comme ça, direct, tac, 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 tac. Oh, ça picote. Voilà, le moindre coup et je suis dead. Un PV. Un PV ! Au secours ! Où est-ce que je m'aventure ? J'ai besoin de vie. Ou d'un bouclier. Le bouclier qui tombe pile poil bien. Mais j'ai quand même besoin de vie. Alors, c'est une technique un peu lâche, on ne va pas se mentir. Mais là, avec un PV, je ne vais pas aller très loin. On ne va pas prendre de risques inutiles. Oh là là ! Oh là là ! Il y a une fiole. Non, c'était de l'arbre. Dommage. Bon, allez, on essaie de continuer malgré le PV, le Survivor. Oh non, il y a une fiole. Oh oui ! Oh, oh ! Ouf ! I will survive. Ça devient chaud patate. Aïe ! Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le réflexe de mettre mon bouclier. Alors que pourtant, ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier, Zaraf. Il est indestructible, ce n'est pas possible. Je ne suis pas d'accord. Ceci est un fail. Ce n'est pas grave, on va se reprendre. Au moins, je reviens full life. Avec un bouclier. Normalement. Je ne sais rien, en fait. Eh ben non. On revient dans les mêmes conditions qu'on est arrivés. Cette fois, je ne me suis pas fait avoir. Ce cri était très bien. Dégage, gros débile. C'est parti ! Il est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous voyez les petites mains qui sont au sol, normalement dans Medi Evil 2, on peut y poser sa tête pour aller dans les recoins les plus inaccessibles quand on est avec son corps. A quel moment il me touche ? C'est scandaleux ! Ha ha ! Tu peux pas m'avoir ! Allez, on continue ! Reprenons notre revanche. Bon, pas cette fois mon gros ! Die aussi un petit peu, je sais pas. Ok, donc là on va pouvoir ouvrir la grande porte. Tadam ! Et là on accède à la partie suivante du cimetière. Et aux autres niveaux par du coup. Ok, je savais bien qu'il en restait encore, par contre tu vas pas courir très longtemps. Moi qui te le dis, c'est une étoile requise. Tu aimerais te déplacer plus rapidement ? Tu rêverais d'abattre des murs en chargeant ? Rien de plus facile. Il te suffit de terrasser les terribles gardiens du cimetière et ce nouveau pouvoir sera tient. Tu ne sortiras plus jamais de ta tombe sans lui. Ouais, d'accord qu'il y a encore des chiens. Ouais. Hop là ! Là il n'y en a plus. Alors il faut faire attention de ne pas tomber dans l'eau parce que si on tombe dans l'eau, on perd de la vie. Je crois même qu'on meurt direct, c'est éliminatoire. La petite rune qui fait plaisir. Hop, donc là c'est un passage qui va nous permettre d'aller de l'autre côté, là où ce n'est pas hyper accessible. C'est un tunnel souterrain. Oh le calice. Au moins je n'aurais pas besoin de le chercher longtemps. Ça c'est traître. Non, 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 non. Ça va 5 minutes, hein. On ne va pas déconner. Je vais aller récupérer le calice tout de suite. Donc je sais qu'il est à côté. Hop là, la petite vie qui fait plaisir. On peut tomber le premier rocher qui nous permettra d'accéder à la suite. Ah ! Des piécettes. Allez, on redescend, on va chercher le calice. Que voici. Voilà, le bouclier a fait effet. Et voilà. Très, très, très. Deux fois. On fait tomber le deuxième rocher tout de suite. La fiole, on n'en a pas besoin. C'est plus le bouclier qu'à souffrir. Voilà. On a le temps de vous penser. Limite. J'aurais une fiole, j'aurais pu remplir une deuxième. Allez, let's go. Voici les deux gardiens du cimetière. Il ne paye pas de mine quand même. Aïe, aïe, aïe. Ridicule. Ok, je ne sais plus. Ok, je me rappelle. Je ne vais pas vivre longtemps, là, comme ça. Il faut que j'ai d'abord une stratégie, quelque chose. Ah, ah, ah. Wow. Il faut que je sois plus malin que ça. Je vais devoir me refaire tout le niveau. Brrr. À moins que... Petite chance. Dis-moi, oui. Eh bien, c'est un nom. Voilà les modes speedrun. Du coup, je vous mets cette séquence en timelapse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz Ok donc nous revoici au moment d'affronter les gardiens du cimetière, il faut que je trouve un moyen de les battre, je n'ai pas d'idée, parce que là je les refais que dalle, et c'est après leur téléportation qu'ils sont vulnérables. Si ça doit jouer à leur balade comme ça à chaque fois, c'est vrai. Quoique ça peut peut-être le faire. Fais-le. 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 Bien vu. Il m'en foutait. Donc ils vont pointer une fois sur deux Un pv les gars On va aller se régénérer tout de suite Tant qu'on le peut encore Un pv j'y ai pas cru Excellent, super Allez on continue l'aventure Direction le hall des héros Ça fait plaisir Merci et t'inquiète Popiette Allez on avance Tous les plus héroïques des héros sont mis à l'honneur ici Déjà revenu de la bataille Il doit déjà se prendre pour un héros Mais seul un véritable héros digne de ce nom Mérite une place dans le hall des héros Tu vois ta statue fantomatique d'imposteur Lorsqu'elle se sera matérialisée Tu deviendras un véritable héros Ça inquiète c'est pour bientôt Encore toi ? Hourra ! Je savais qu'il faudrait plus d'une armée de morts hargneux pour vous renverser capitaine J'ai quelque chose qui pourrait vous être utile dans votre quête Je vous en fais cadeau Bien que je n'ai aucune idée de ce que ça peut être J'ai un flacon Magnifique C'est ce qu'il me fallait juste avant Eh bien écoute Ce n'est pas un cadeau aussi inutile que ça C'est très bien Et on quitte le rôle des héros Et on quittera aussi La vidéo Enfin là qu'on quitte la vidéo Je me comprends Je vais dire par là que la vidéo va s'arrêter là Ecoutez La Team Sushi Merci d'avoir suivi la vidéo si vous en êtes encore ici Là comme vous voyez à l'écran J'ai débloqué deux autres niveaux Et ce n'est pas les plus simples C'est deux des plus chiants Dans mes souvenirs en tout cas c'est deux des plus chiants Je ne vous en dirai pas plus Je vous laisse admirer ça pour la prochaine fois Cette phrase ne veut rien dire mais ce n'est pas grave On s'en fiche Donc je vous laisserai voir ça la prochaine fois Dans la prochaine vidéo Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusque là Et puis à une prochaine fois Prenez soin de vous N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu A vous abonner surtout et à partager Ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz